Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience, le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Bordeaux et la librairie MOLA à Bordeaux aussi. Nous accueillons aujourd'hui Marc-André Sélos. Marc-André Sélos, bonjour. Bonjour. Alors comme c'est un peu l'usage dans notre cycle de conférences ECHO, afin de mieux vous connaître, on vous a proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres ECHO. Si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ? Alors la conférence de Rio sur la biodiversité. C comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ? Que l'homme est à côté ou au-dessus de la nature. H comme humain. Quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ? Jean-Marie Pelt, le conteur. On a un écho dans la salle. Et au, comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ? Les enfants et en particulier le mien. Merci de vous être prêté à cet exercice. Marc-André Sélos, vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et aux universités de Gdansk, en Pologne, et de Kuming, en Chine. Je ne sais pas comment on prononce Kuming. Vous êtes mycologue et botaniste. Vos recherches portent sur l'écologie et l'évolution des associations à bénéfices mutuels. Les symbioses. Vous êtes par ailleurs membre de l'Académie d'agriculture de France et de l'Institut universitaire de France. Et vous appartenez au comité éditorial de quatre revues scientifiques internationales. Vous publiez aux éditions Actes Sud l'ouvrage dont nous allons parler ce soir. « Nature et préjugé » avec comme sous-titre « Convier l'humanité dans l'histoire naturelle ». Alors, j'ai trouvé que c'est l'alliance du titre et du sous-titre qui permettait de comprendre votre intention dans ce livre. Je comprends que le titre n'est pas très parlant. C'est un clin d'œil. Effectivement, comme toujours, c'est le sous-titre qui a du sens. Les deux. Parce que d'un côté, vous remettez l'église au milieu du village. La mairie, au milieu du village, oui. La mairie, pardon. Laïcité continue, tiens. Vous remettez donc la mairie au milieu du village en déconstruisant des idées reçues qu'on entend un peu partout. Et au-delà de ce débunkage des idées toutes faites, vous remettez l'humanité au cœur de l'histoire naturelle. Un peu dans le prolongement, j'ai trouvé, de certains travaux de Philippe Descola, dans cet homme qui est à côté, au-dessus, ou qui n'est pas, différent de la nature. Mais une fois n'est pas coutu, mais je ne vais pas aller plus loin dans la présentation du livre, puisque je ne le ferai jamais aussi bien qu'Éric Orsena, qu'à préfacer votre livre, dans un texte qui est très bien écrit. Alors du coup, je vais faire le feignant et je vais lire juste un paragraphe qui, pour moi, illustre un peu ce que j'ai pensé. Donc je cite Éric Orsena qui a préfacé votre livre. Ce formidable livre refermé, vous allez, je vous le jure, vous sentir autre, plus vivant car relié. Ce livre sera celui de vos retrouvailles. Il va retisser des relations rompues. Comme moi, j'en suis sûr, vous n'êtes pas de ceux et de celles qui entonnent la morne et paresseuse chanson du 7MU avant. Et pourtant, au fil des pages, on dirait que des amitiés vous viennent ou vous reviennent. D'autres bras vous poussent pour étreindre plus. D'autres jambes pour marcher plus loin et plus longtemps. Vous n'aimez pas trop, vous admirez dans la glace, mais il est certain que de nouveaux yeux vous sont venus pour regarder mieux et d'autres oreilles qui ne croient pas au silence. Il est des ouvrages qui vous enfantent ou vous réenfantent. Celui que vous avez entre les mains est de cette sorte rare. C'est gentil. Oui, oui, j'ai beaucoup rougi en lisant cette préface. Du coup, pour nous reconnecter à la nature et à son histoire et donc à notre histoire, vous ne nous épargnez pas. Votre livre s'articule autour de 10 essais, chacun d'entre eux s'attaquant frontalement à une idée reçue. J'espère qu'on aura le temps d'en balayer un certain nombre, mais vu tout l'intérêt et la richesse des essais, je ne suis pas sûr qu'on arrive tout au bout. On va se lancer quand même. La première idée reçue, c'est la nature est bien faite. On pense couramment que la sélection naturelle sélectionne les plus adaptées, que ça nous amènerait mécaniquement à une perfection, une optimalité. Mais vous, vous dites qu'en fait, il faut remplacer la nature bien faite par survivre qui peut à tout prix. Survivre qui veut à tout prix. Oui, alors bon, c'était vraiment important de faire un premier essai qui parle en fait de l'évolution, parce que c'est un peu la règle qui se cache derrière tout, en bien ou en mal, mais elle est là. Voilà. La nature n'est pas bien faite pour deux raisons. La première, c'est qu'elle n'a pas été faite. Bon, en tout cas, dans la vision que j'ai, moi, du monde et pour remettre la mairie au milieu des villages, eh bien, il n'y a pas de création. Il y a juste quelque chose qui évolue. Et cette évolution, elle est un peu aveugle. On peut citer un exemple tout de suite ? Citez tous les exemples que vous voulez. Dans toutes les civilisations qui ont adopté les céréales, l'agriculture et qui, donc, consomment beaucoup de céréales, on se retrouve à manger beaucoup d'amidon. Et ça, ça a sélectionné ceux d'entre nous qui ont une très forte expression d'une enzyme dans la salive qu'on appelle l'amylase et qui permet de commencer à attaquer les grains d'amidon et d'en relâcher ce dont ils sont faits, le sucre, le glucose. Et alors, ça, c'est génial parce que, du coup, ils digèrent mieux. Ils ont eu au cours des générations, dans une alimentation, il y avait beaucoup d'amidon. Ils ont eu plus de descendants que les autres. Et petit à petit, ils ont remplacé ceux qui avaient une expression moins intense de cette enzyme. Mais ce n'est pas le cas dans les populations qui sont restées chasseurs-cueilleurs. Et notamment, par exemple, chez les Inuits, où l'amidon, il n'y en a pas beaucoup. Et là, cette enzyme est moins active. Et ce n'est pas grave, puisque l'alimentation contient peu d'amidon. Bon. Alors, on se dit, c'est génial, ça, c'est bien fait. Oui, sauf que, maintenant, vous avez une enzyme qui transforme l'amidon en sucre dans la bouche. Donc, vous avez du sucre dans la bouche. Et voilà l'origine de la carie. Les caries, il n'y en a pas quand on est chasseurs-cueilleurs. Il n'y en avait pas quand nous étions chasseurs-cueilleurs nous-mêmes, quand nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs. Et c'est quelque chose qui est apparu, en fait, comme un sous-produit. Alors, on ne meurt pas des caries. Ça n'empêche pas d'avoir des enfants. C'est quand même assez désagréable. Et voilà. Cette logique qui a donné plus de descendance, d'un certain côté, elle marche mieux avec notre alimentation, mais d'un autre côté, voilà, elle nous crée des maladies. C'est dur de tout optimiser. Et alors, si vous pensez que la nature est bien faite, si vous voulez que je porte les stockades, si vous croyez qu'un monde est bien fait où on est destiné à devenir orphelin, la mort, tout ce qui est vivant finit par mourir, si vous croyez que le monde est bien fait qui fait de nous des orphelins, ou bien pire, prive les parents de leurs enfants, eh bien, OK. Mais moi, ce que je pense, c'est que le monde, il est comme il est. Et on peut le trouver beau, parce que ça, c'est dans l'œil de celui qui observe. Mais bien fait, non, il est. Et il est en mouvement. Parce que quand vous dites la reproduction, c'est un terme qui est trompeur. Parce qu'on ne le reproduit jamais. Donc, en fait, il n'y aura jamais de situation stable. Quand on observe nos enfants, on voit bien qu'ils nous ressemblent. En même temps, des fois, ils sont bizarres. C'est-à-dire qu'ils ont des trucs, ils sont des trucs qui ne nous ressemblent pas. En réalité, quand nous nous reproduisons, nous ne reproduisons pas ce que nous sommes. Nous produisons des descendants qui reçoivent certains de nos gènes. D'ailleurs, c'est pour ça que si certains de ces gènes permettent d'avoir plus d'enfants, ensuite, eux-mêmes en auront plus. C'est la base de ce processus de sélection. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ne sont pas exactement identiques à nous. Et puis, une autre source de variation, c'est les mutations. Ah, bon, oui, il y a des mutations, il y a des petits changements génétiques. Donc, en fait, la minute d'après, ceux qui étaient adaptés ont fait des descendants qui sont différents. Et dans lesquels, dans la diversité desquels, de nouveau, la sélection va trier et leur permettre à certains plus qu'à d'autres de faire des descendants, mais des descendants qui seront encore un peu différents. C'est une source perpétuelle de variation. Et donc, en conséquence, toutes les espèces varient dans le temps. Et donc, les relations qu'elles ont entre elles changent et obligent aussi à changer. C'est-à-dire que vous êtes aussi obligés d'évoluer parce que le monde vivant évolue autour de vous. Alors, peut-être que chez nous, c'est un petit peu tempéré par la culture et nos outils. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'attend pas que tous les gens sensibles au SARS-CoV-2 meurent pour continuer l'histoire de l'humanité. On a des moyens de lutter contre. Mais historiquement, ce n'est pas le cas. On sait très bien qu'à la peste noire, par exemple, il y a eu tout un tas de formes génétiques de l'espèce humaine qui ont disparu parce qu'elles étaient très sensibles à la peste noire et qu'on n'avait pas de façon d'agir. En tout cas, toujours est-il qu'on est forcé aussi d'évoluer par l'évolution du vivant, l'apparition, par exemple, d'une nouvelle maladie. Il y a d'autres exemples plus positifs. Le fait qu'on se rapproche du blé ou du maïs, vous avez vu, ça fait évoluer aussi. Et avant de passer peut-être à un autre idée reçue, dans cet essai-là, il y a quelque chose que je n'aurais pas entendu parler honnêtement, qui était le hasard de la dérive. La dérive d'évolution. Alors, ça, c'est un truc qui n'est carrément pas optimisant du tout. C'est que quand le nombre de descendants d'une population est petit, il peut se perdre des gènes par hasard. Par exemple, si ma femme et moi, on fait un enfant, cet enfant va recevoir... On a tous deux copies de nos gènes. On en a deux dans notre génome. C'est pour ça qu'on a un nombre pair de chromosomes. C'est parce que pour chaque type de chromosome humain, on en a chacun deux. Et puis, en fait, on en file un. Chacun, les parents en filent un aux enfants. Si on fait un seul descendant, il y a une de mes deux copies de gènes qui ne sera pas transmise. Et il y a une des deux copies de ma femme qui ne sera pas transmise. Vous y êtes ? Si on fait 500 gamins, vous souriez, mais si vous êtes une plante ou un chêne, enfin, un chêne, oui, c'est un sans-petit, ça se fait. Si on en fait plein, là, c'est bon. Mais si on n'en fait qu'un petit nombre, ça, c'est le problème des petites populations, il se peut qu'il y ait des gènes très adaptés qui soient par hasard pas transmis. Ce hasard, ça peut être aussi qu'éventuellement, il est transmis un descendant puis il se fait écraser par une roue de voiture, si c'est une grenouille, vous voyez, ou il se fait déterrer par un gamin qui joue au bord du parc à sable et c'est un accident de la vie. Ça, ce n'est pas de la sélection. C'est ce processus qui joue surtout quand les populations sont petites et où on peut perdre effectivement des copies intéressantes du gène. Alors ça, c'est aussi un processus évolutif. C'est un processus qui contribue à faire changer les espèces au cours du temps et qui n'est pas du tout optimisé. On a des exemples de ça ? On peut le voir. J'en ai cité quelques-uns dans des visions, mais je vais vous citer le cas de la population finlandaise. La population finlandaise, elle descend d'environ 5000 individus qui sont arrivés en Finlande et qui se sont multipliés en remontant d'ailleurs vers le nord et qui ont donné une population d'à peu près, de mémoire, 2 ou 3 millions d'habitants maintenant. Cette petite poignée d'individus, ils échantillonnaient pas toute la diversité de ce que sont par ailleurs les Européens. Et donc, on se retrouve en Finlande avec d'une part des maladies comme la sclérose en plaques ou cette maladie pulmonaire qui est si handicapante. La mycoviscidose. La mycoviscidose, voilà. Des fréquences très, très basses parce qu'il se trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient malades de ça. Par contre, il y en avait qui avaient des maladies bizarres et comme ils ont contribué à faire une énorme population, on a des maladies absolument incroyables, des maladies un petit peu vicieuses, notamment des maladies où votre peau se décolle quand vous vous appuyez dessus. Et ça, c'est des maladies génétiques qui sont très rares en Europe. Simplement, la petite poignée de gens qui sont arrivés, par hasard, il se trouve qu'il y avait deux ou trois malades de ça. C'est aussi bien connu dans la fondation des populations européennes venues d'Europe au nord du Canada où là encore, quelques personnes sont arrivées, ont formé d'énormes populations et ils n'étaient pas représentatifs de ce qu'était le reste de la population. Et un peu par hasard, il se trouve qu'ils avaient des maladies qui, maintenant, sont très communes dans le nord du Canada. Et ça, ce n'est pas du tout de l'adaptation, vous le voyez, puisqu'en l'occurrence, il y a des maladies. Il y a aussi des maladies qui sont communes en Europe, qui sont moins communes dans ces populations-là. Alors, on peut se dire, là, ça, c'est bien. Mais encore, ça joue complètement au hasard. C'est le hasard. Voilà. Et le hasard, non seulement, c'est le hasard dans l'évaluation, il y a la contribution du hasard par les mutations. Les mutations, c'est les accidents génétiques, c'est vraiment le hasard. Il y en a des bonnes et des mauvaises. Mais il y a aussi, quand les effectifs sont petits, ces dérives de la fréquence de certains traits génétiques qui sont complètement aléatoires et qui peuvent être positifs ou négatifs, mais ils sont. Et c'est ça, l'histoire. C'est survie qui peut, même si éventuellement, sa survie va entraîner que ses descendants ont des maladies génétiques un peu bizarres. La peau qui se décolle quand on la touche, c'est moche. Oui, c'est pas... Donc, la nature est mal faite. Dont acte. Oui, ça n'empêche pas d'être belle et d'être bien faite par certains aspects. Mais si vous prenez l'ensemble, elle est surtout pas faite pour être bien. Et elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un point important. Elle est. Deuxième idée reçue que vous déconstruisez, c'est pourtant une idée qui est communément admise. Alors, on l'entend tous les jours dans les discours de tous les bords politiques. On la lit dans tous les manuels, même scolaires. Toutes les entreprises la revendiquent. Cette idée, c'est qu'il nous faut une transition. Il y a un ministère pour ça. Non, mais c'est d'ailleurs... Moi, quand je lis ça, je me dis... Pourtant, on regarde du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de la consommation d'énergie. Je me dis que c'est plutôt une idée de bon sens. Et vous dites non. Alors, entendez-moi bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bouger. Contraire. Justement, dans ce livre, j'essaie de montrer la nécessité de bouger. On vient de parler de l'évolution biologique qui est permanente. Bon. Mais en réalité, pour croire à une transition, c'est penser qu'il suffit de changer pour que ce soit terminé. C'est un peu comme croire à la fin de l'histoire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas au moins une transition. Et de ce point de vue-là, je suis toujours un peu triste quand je vois ce qu'en fait notre société actuelle. Vous avez vu que sur les 10 milliards d'économies qu'a décédé le gouvernement, il y a 2,2 milliards de 100 millions qui sont réalisés sur le ministère de la transition écologique. Donc, ce n'est pas... Un autre milliard sur la recherche. Un autre milliard sur la recherche. La recherche qui est un moyen d'évoluer culturellement au passage. Donc, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas une transition. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut se penser en évolution perpétuelle. Or, notre évolution est double. Elle est bien sûr biologique et ça, ça continue à bas bruit. Prenons l'obésité, par exemple. L'obésité, c'est... Il y a une composante génétique à l'obésité. C'est quand on mange riche. Eh bien, il y a des gens chez qui ça entraîne des dérèglements du fonctionnement et de la régulation de la physiologie du corps et on passe en surpoids et plus le surpoids est élevé, moins la probabilité d'avoir des enfants est grande. Donc, ça veut dire que les gènes qui permettent, finalement, qui favorisent l'obésité sont en train d'être contre-sélectionnés puisque les gens qui les portent, s'ils continuent à manger comme on mange actuellement en Occident, ils ont de moins en moins de descendants. Mais ça va prendre du temps. D'ailleurs, on pourrait faire en sorte que ça ne se produise pas justement culturellement en ayant d'autres gestes de consommation. Mais donc, on a toujours cette évolution biologique à bas bruit. Mais on a aussi une évolution culturelle qui, elle, va très vite. pensez à votre téléphone, par exemple, portable qui n'existait qu'en rêve il y a 30 ans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est obligé de se voir en évolution perpétuelle, que ce soit biologiquement. Chaque fois que quelque chose change, ça risque de nous faire changer biologiquement. Mais surtout, surtout, en évolution culturelle perpétuelle. Or, l'évolution culturelle, c'est comme l'évolution biologique. Vous avez une diversité de pratiques qui vont se transmettre ou pas. Par exemple, la pratique qui consiste à traverser en fermant les yeux sans regarder la couleur du feu, c'est clairement quelque chose et ça vient peut-être à l'idée de certaines personnes, mais ce n'est pas sélectionné, ça. Parce que les gens qui propagent des idées comme ça finissent par en mourir. Vous y êtes et ce n'est pas des exemples pour les autres. Par contre, traverser uniquement au feu vert, ça, ça se transmet mieux. Donc, le problème, c'est que quand on transmet, on transmet avec des petites erreurs. Et si vous avez été enseignant, vous savez que les élèves, on a du mal à leur faire exactement ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Donc, il y a un des processus analogues aux mutations. Il y a des processus analogues aux dérives. Alors, c'est moins vrai maintenant parce qu'on a des recueils d'informations qui sont très nombreux. Mais à l'époque, on n'en avait pas de pas nombreux. Il y a quand même beaucoup de livres qui ont disparu parce que des bibliothèques ont brûlé et que c'était la dernière bibliothèque où il y avait une copie de ce livre. Donc, on a aussi de la dérive. La culture, ça évolue par sélection, par dérive. Et une fois de plus, quand ça se transmet, ce qui est transmis, ce n'est pas exactement ce qui a été sélectionné. Et donc, ça change et ça change tout le temps. Donc, c'est bien cette idée de transition. C'est vertueux dans l'intention. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de fin de l'histoire en dépit qu'on l'ait prétendu. Et vous avez vu, ça a été un fiasco. La chute du mur de Berlin n'a pas été la fin de l'histoire. Évidemment, c'était le début de la suite de l'histoire. Et donc, c'est moins une transition qu'il nous faut que cette idée de nous voir en mouvement culturel, en mouvement biologique. Et du coup, de se dire que ça, il faudrait le maîtriser. Or, aujourd'hui, et j'en cite plein d'exemples, et là, j'ai lu le livre d'Artmund Rosa, Accélération, avec vraiment... Enfin, c'est passionnant, quoi. Aujourd'hui, notre révolution culturelle, elle s'accélère, elle devient, elle finit par être écrasant. Il y a un truc que dit Artmund Rosa qui est absolument génial. Il dit, avant, le métier, on n'en changeait pas d'une génération à l'autre. Maintenant, on en change plusieurs fois dans la vie. Et en fait, on arrive à un rythme d'évolution culturelle qui fait qu'on est écrabouillé. Dans beaucoup de métiers, on est jetable à 40 ans. Et on... On ne gère pas ça. On ne gère pas notre révolution culturelle. On se contente de la subir. Si nous étions profondément convaincus que nous sommes en permanence en évolution, nous aurions peut-être envie de mettre de l'ordre là-dedans, de ne pas être des fêtus, incapables de jeûner, de jeter un jour l'encre sur l'océan des âges. Parce que, donc, cette évolution culturelle qui va beaucoup, beaucoup plus vite que l'évolution biologique et qui nous impacte beaucoup plus que l'évolution biologique dans laquelle on est, j'ai l'impression qu'en fait, s'il y a un mécanisme de sélection, pour l'instant, on ne sélectionne pas avec les bons critères. Ah oui, enfin, on ne l'habite pas. Est-ce qu'en tant qu'espèce, on serait capable de... La nature ne sélectionne pas, elle n'a pas d'intentionnalité. Là, ce serait de mettre une intentionnalité culturelle dans la sélection des critères. Mais nous, on peut très bien organiser les choses. Après tout, nous, on est une espèce capable de prévoir. Ça ne sert pas beaucoup. Vous avez vu que pour les catastrophes environnementales, on les prévoit avec beaucoup d'acuité, mais on n'est pas vraiment capable de réagir collectivement. Néanmoins, cette capacité à prévoir pourrait nous permettre de nous organiser. Alors, on pourrait ajouter une dernière chose, c'est que l'évolution culturelle et l'évolution biologique pourrait vous dire « Ah, c'est marrant, son histoire, il nous a fait un parallèle entre deux trucs qui n'ont rien à voir. » J'ai cité un exemple et à dessein parce que je le sentais venir à la suite. Je vous ai cité l'exemple d'un trait culturel semé des céréales et mangé de l'amidon sous forme de grains de blé, de grains de riz ou de grains de maïs. Vous voyez que ce trait culturel peut avoir des répercussions sur notre biologie puisque ça finit par sélectionner des gens qui sont adaptés à ça. Il y a la même chose avec la consommation du lait à l'âge adulte qui émerge par sélection dans toutes les populations où non seulement on a des bovins, mais en plus, on traie les vaches et on a du lait. Au début, on a du lait pour faire du fromage parce que le lactose qui est un sucre du lait qui est très indigeste pour les adultes et qui n'est digeste que pour les enfants normalement, il disparaît quand on fait du fromage. Sauf que faire du fromage, c'est risquer de se faire piquer son fromage. Boire du lait tout de suite, c'est bu, c'est plus à boire. Et donc, en fait, ça sélectionne des adultes, des gens qui, à l'âge adulte, continuent d'avoir la capacité de digérer le lactose qu'avaient les enfants. Donc, c'est culturel d'avoir des vaches, d'élever des vaches et de les traire et de recueillir le lait. Mais vous voyez que ça peut façonner. Voilà, vous allez en Chine, il y a 0% d'adultes qui sont capables de digérer le lait à l'âge adulte. Vous prenez les Amérindiens, c'est 17%. C'est de la dérive. Ça, c'est de la dérive, c'est par hasard. Mais, vous allez en Suède, c'est 80%. Et dans le même temps, cette dérive, enfin, pas cette dérive, cette asymétrie de la vitesse de l'évolution culturelle et biologique crée à l'inverse des nouvelles pathologies puisque la pratique culturelle, enfin, la biologie ne s'adapte pas suffisamment vite à nos pratiques culturelles. Je n'ai jamais retrouvé un passage et je commence à penser que je l'ai rêvé dans l'œuvre de Stéphane Gégold. Alors, c'est un appel au peuple, mais bon, des philosophes des sciences qui connaissent bien l'œuvre de Stéphane Gégold me disent que j'ai rêvé. Il me semblait, moi, qu'il y avait un endroit où il parlait du pas pesant et éléphantesque de l'évolution biologique qui est complètement dépassé par le rythme effréné de l'évolution culturelle. Et ça, c'est problématique parce que si vous y pensez, peut-être que je suis en train d'écorner des choses qu'on dirait plus tard, mais je voudrais vous parler, moi, de tous ces produits chimiques dont on est entouré. En fait, on pense que l'homme aurait inventé 350 000 molécules différentes. C'est des chiffres qui dépassent l'entendement. Et certains sont présents dans vos produits de beauté, dans vos savons, dans votre alimentation, dans vos produits d'entretien, dans l'air qui s'échappe de l'usine d'à côté ou des champs d'à côté. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas très bon pour notre santé. Il y a des chiffres alarmants qui courent. En 50 ans, par exemple, les cancers pédiatriques, ont augmenté en France de 40 %. Les cancers pédiatriques, c'est les enfants. Normalement, les cancers, c'est des problèmes de l'âge, c'est des mutations qui apparaissent avec l'âge, qui déclenchent ça. Là, chez les enfants, c'est des preuves de toxicité du milieu. De la même façon, on a vu décroître... Alors, c'est difficile d'estimer la fertilité féminine parce que la fertilité féminine, elle est aussi liée à l'âge et les femmes font les enfants de plus en plus tard. Donc, nécessairement, elles s'écroulent. Bon, je ne juge pas ça, c'est un fait. Bon, il ne faut pas le juger ici. Simplement, chez les hommes, c'est plus facile à estimer parce qu'on peut regarder le nombre de spermatozoïdes dans les éjaculats et on s'aperçoit que, toujours sur cette période de 50 ans qui précède, la quantité a été réduite de 60 %. Et tout ça, c'est des signes que ça va mal. C'est des signes qu'on n'est pas parfaitement adapté à cet environnement. Donc, en fait, on a une évolution culturelle qui va très vite et qui commence à faire un milieu où il ne nous est pas très facile de vivre. Et en plus, un milieu où on a mis éventuellement des molécules, je pense au polluant éternel dont vous avez peut-être entendu parler ou à certains pesticides qui, décidément, ne se dégradent pas. Le lindane interdit en 1998. La moitié de cette salle en a dans le sang. C'est un pesticide. Alors, je ne sais pas si c'est la moitié de droite où on a des pollutions durables auxquelles on n'est pas adapté, sachant que le lindane, on peut devenir résistant au lindane, mais ça prend quand même plusieurs générations. Et en fait, ça aboutit, moi, à une reformulation d'un paradoxe bien connu. C'est le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, c'est pourquoi, alors qu'il y a... Maintenant, on sait qu'il y a des milliers d'exoplanètes. Il y a des milliers de planètes. Pourquoi est-ce que, alors qu'il y a des milliers de mondes, on n'entend pas d'autres civilisations ? On n'entend pas d'activités électromagnétiques ou de choses comme ça dans l'univers qui les traduit. Alors, il y a plein de résolutions du paradoxe de Fermi. Il y en a qui disent, en fait, oui, il y en a plein, mais ils préfèrent avoir la paix, donc ils font le nécessaire pour qu'on n'entende pas. Ils se protègent. Pourquoi pas ? Ils disent, ah oui, mais alors, en fait, bon, peut-être que, finalement, on évolue nécessairement quand on vit sur une planète vers une espèce... Ça, ça a été vraiment introduit par l'opposition entre l'URSS et l'Amérique. On évolue vers des situations de guerre et de destruction globale, un scénario de catastrophe nucléaire. Bon. On pense à beaucoup de solutions qui viennent de l'intérieur du fonctionnement de la société et on ne pense pas à un truc bête, c'est que cette société est reliée à la nature et que ce qu'elle fait dans la nature, enfin, elle a un côté naturel. Et de ce côté naturel, il peut advenir que, en fait, l'accélération culturelle, rapidement, va créer des circonstances que ne peuvent pas suivre l'évolution biologique et que, rapidement, le monde devient inhabitable. Alors, ça ne veut pas dire que l'espèce disparaît. Ça veut dire que la forme structurée de l'espèce qu'on appelle une civilisation disparaît. Je ne pense pas qu'il n'y aura pas d'humains dans deux millions d'années. Mais la question qui nous est posée, le défi que je propose avec cette reformulation du paradoxe de Fermi, c'est de bien démontrer qu'on peut maîtriser notre évolution culturelle en la rendant compatible avec notre biologie. Et là, ça s'appelle se convier l'humanité dans l'histoire naturelle, n'est-ce pas ? C'est vraiment ça, l'idée. C'est vraiment le défi qui nous est posé. Je ne dis pas que c'est nécessaire. Je ne suis pas un corruptionniste, moi. Je dis que c'est un défi et c'est un possible qui nous pose un défi. Parce qu'il est possible qu'effectivement, les autres civilisations, elles n'aient pas réussi à maîtriser leur évolution culturelle au regard de ce que leur impose leur évolution biologique. Troisième idée. Alors, celle-ci m'a un peu perturbé parce que j'ai passé ma fille à 15 ans et ça fait 15 ans que je lui dis moi, je suis ton papa, je suis là pour t'apprendre à être autonome. Les parents m'en disent aussi. Et vous, vous dites, la troisième idée, c'est l'idée reçue qui est fausse, c'est vivre, c'est être autonome. Du coup, moi, je suis perturbé, ça fait 15 ans que... L'autonomie. Alors, l'enfer est pavé de bonnes intentions et j'entends bien que ce que vous appelez l'autonomie de votre fille, ce n'est pas exactement ce que j'ai d'écrire, mais quand même, à se croire trop autonome, on n'a pas vu comment on est lié au milieu. Alors, il y a des preuves évidentes de ça. Regardez, là, il y a du bœuf, il y a du verre à soie, il y a du coton et il y a du mouton. Alors, OK, je pourrais venir nu et je pourrais quand même tirer la même conclusion. J'invite à la méditation du frigo. Vous ouvrez votre frigo et vous regardez toutes les espèces dont vous dépendez. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, dans le frigo, c'est très intime parce que vous allez les absorber, elles vont devenir votre chair, elles vont vous donner votre énergie. C'est un lien très, très intime, ça. Souvent, on fait l'erreur de penser qu'on est autonome et on ne voit pas tous ces liens. On ne les voit pas à tel point que, un, on imagine que Matt Damon, il est seul sur Mars. Alors que, si vous avez vu le film, il y a des patates et, en plus, à un moment, il a ouvert les emballages scellés où il y a les crottes de ses coéquipiers pour introduire ça dans le sol et que les tomates puissent pousser dans le sol martien. Et ces crottes-là sont pleines de bactéries et des choses comme ça qui vont effectivement aider à la croissance par leur effet sur le sol de ces patates. Il n'est pas seul, sur Mars. Et ça va plus loin. Des fois, on se pose la question de savoir si les virus sont vivants. Parce que, oui, ils ne sont pas autonomes. Ils ont besoin de la cellule d'autres organismes pour produire des descendants. Et d'ailleurs, quand ils produisent des descendants, ils tuent cette cellule. Alors, en fait, réfléchissez un peu plus à vous-même. Vous, vous êtes des parasites, des cellules qui font la photosynthèse. Parce que s'il n'y avait pas des cellules qui faisaient la photosynthèse et que vous mangez sous forme de salade ou que vous mangez sous forme de bœuf ou de mouton ou de poisson, d'ailleurs, qui ont mangé ces cellules-là, vous ne saurez rien parce que ça vous amène à la fois votre énergie, vos composants, toutes les vitamines et les acides aminés essentiels qui sont des molécules que vous ne savez pas faire vous-même, donc que vous devez trouver dans l'alimentation. Alors, évidemment, vous ne vivez pas dans ces cellules, à l'inverse des virus, mais vous ne vivriez pas sans elles. Et d'ailleurs, au passage, quand vous les avez utilisées, c'est exactement comme quand un virus a utilisé les cellules, elles sont mortes aussi. Vous les avez mangées. Si vous me suivez bien, on a un lien très très fort au monde. On n'est pas autonome. Alors, les formes d'autonomie sociale, bon, on peut en discuter longuement, mais globalement, nous avons pensé que nous étions finalement affranchis du vivant, affranchis des autres vivants. On n'a pas bien réalisé que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est si vrai que toutes les saloperies que vous mettez dans les autres vivants, vous les prenez en vous à cause de ce lien très fort. Je veux dire, les résidus de pesticides, par exemple, sont là pour en témoigner. Ah oui, parce que le lindane, dont je vous parlais tout à l'heure, vous l'avez absorbé en mangeant les autres vivants. C'est une construction culturelle, cette mise à distance du vivant qui s'aggrave aussi avec la forme de production qu'on a actuellement. C'est de pire en pire, en fait. Vous avez cité en introduction la pensée de Philippe Descola et ce livre, ce réclame de penseurs comme Descola ou Morisot, c'est un peu le cambouis qui accompagne cette idée qu'il faut qu'on retisse un lien au vivant. En fait, d'ailleurs, ce n'est pas le retisser parce qu'il existe toujours. La preuve, c'est que les pesticides que vous avez mis sur vos plantes, vous les avez en vous maintenant. Donc, quelque part, il a toujours existé ce lien. on ne l'a pas géré. C'est exactement comme pour les socio-culturelles, comme on ne l'a pas vraiment réalisé, on ne l'a pas géré. Et donc, il ne se manifeste que par des gifles, des claques et des problèmes alors que c'est un début de solution si vraiment on accepte de voir que l'homme n'est pas complètement autonome par rapport au reste du vivant et nos sociétés ne sont pas autonomes par rapport aux écosystèmes. L'homme est un bout du vivant. Nos sociétés sont un bout des écosystèmes. Et le but de ce livre, c'est de reconstruire cette vision plus intégrée avec, disons, pour réconcilier la vision que peut avoir un naturaliste, un écologue ou un spécialiste des sciences de l'évolution avec la vision que peut en avoir un économiste ou un sociologue. Parce qu'on parle tous de la même chose. Simplement, on a l'impression qu'on ne parle pas du même monde quand on entend les spécialistes. Chacun a parlé de leur spécialité. On pourra peut-être parler de la concurrence, par exemple. D'accord, j'espère qu'on arrivera jusqu'à la concurrence. Juste sur cette histoire de dépendance, vous avez parlé de l'écosystème externe. Il y a aussi, on a tous conscience, mais l'écosystème interne, tout ce qui est de la dépendance avec nous qui ne sommes plus tout seuls. Moi, quand j'étais petit, encore jeune, quand j'étais jeune, je croyais que j'étais moi, indivisible avec mon ADN, alors qu'en fait, pas du tout. On a même dû vous dire un individu, d'ailleurs. On m'a dit que j'étais un individu, alors qu'en fait, non, pas du tout. On est plein. Là, sur scène, je ne sais pas combien vous comptez d'organismes. Moi, j'en compte plusieurs dizaines de milliers de milliards. Pourquoi ? Parce que, vous et moi, on a sur notre peau, dans notre tube digestif, tout un microbiote, tout un ensemble de cellules de bactéries et de champignons unicellulaires qui totalisent autant de cellules que nous avons de cellules humaines. Alors, bon, elles sont plus petites, du coup, ça fait un ou deux kilos, pas plus, c'est supportable, mais on a là un grand nombre de cellules qui appartiennent à, allez, on va dire trois à huit mille espèces. Oui, trois à huit mille espèces. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, elles sont là, puis voilà, c'est ce qu'on m'a enseigné, moi, pendant mes études. On savait qu'il y avait des bactéries sur la peau ou dans le tube digestif. Mais on se disait, voilà, bon, c'est leur gîte, c'est leur garde-manger, puisque dans mon tube digestif, ils se servent dans la nourriture, et puis sur ma peau, ils se servent de bouts de peau ou de sécrétions cutanées. Bon, et puis voilà. En réalité, ce qu'on sait maintenant, c'est que ce sont des habitants utiles. Et en fait, une des choses qui nous a mises sur la voie de ça, c'est que comme notre hygiène, d'une part, et un certain nombre de molécules qui nous entourent d'autre part, auxquelles ces microbes ne sont pas adaptés, on réduit la diversité, eh bien aujourd'hui, en fait, cette érosion de diversité, il y a toujours autant de cellules, mais de moins d'espèces. En gros, quand on compare ça à des crottes fossiles d'habitants de nos régions d'il y a 10 000 ans ou quand on se compare à des individus qui vivent en Amazonie complètement loin des canons occidentaux, on s'aperçoit qu'on a perdu entre 1,5, enfin, on a divisé par 1,5 à 3 le nombre d'espèces microbiennes. Alors, en fait, on s'aperçoit, c'est la cause de tout un tas de maladies modernes. Les maladies du métabolisme, c'est une des causes de maladies du métabolisme comme le diabète ou l'obésité. Il n'y a pas que des causes génétiques. C'est des causes aussi de maladies du système immunitaire comme l'asme ou l'allergie où il surréagit ou bien encore les maladies dites auto-immunes où il attaque l'organisme. Maladies de Crohn, sclérose en plaques. Et puis, c'est la cause de tout un tas de dysfonctionnantes du système nerveux, de l'autisme, de Parkinson, en passant par l'Alzheimer, voire, d'après des résultats récents, certaines formes de burn-out. C'est-à-dire que tout le monde, dans cette réduction de diversité, ne souffre pas de ces maladies parce que ça dépend aussi de notre génétique et puis de la façon dont on vit. Mais certains en sont malades. En creux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces organismes-là nous copilotent, nous copilotent au niveau de notre physiologie, de l'alimentation, de notre digestion, de notre mise en réserve, nous copilotent au niveau du fonctionnement du système immunitaire qui est assisté par ces microbes et aussi au niveau du fonctionnement et du développement du système nerveux. On peut d'ailleurs, pour des enfants autistes, en leur donnant des microbes d'individus sains qui n'ont pas les symptômes d'autisme, on peut durablement réduire, pas annuler complètement parce que ce n'est qu'une des causes, mais on peut réduire leurs symptômes d'autisme durablement. Alors, c'est encore des études pilotes parce que transférer des microbes du tube digestif d'un individu à l'autre, ça pose des problèmes et ça pose des risques. Il y a eu au moins de morts qui étaient plutôt des gens à qui on avait fait ça dans le cadre de protocoles compassionnels, comme on dit, donc c'est des gens qui étaient affaiblis au niveau du système immunitaire en particulier. Donc, ce n'est pas neutre, c'est un grand espoir pour l'avenir, mais ce que ça veut dire, c'est que là où effectivement l'érosion de la biodiversité nous abîme le plus, c'est dans notre écosystème interne. C'est là que ça commence à entraîner des dysfonctionnements. Vous savez, c'est un peu comme le djanga, je ne sais pas si vous avez joué à jeu, on retire des morceaux de bois qui sont empilés et on les remet par-dessus. Et jusqu'à un certain point, ça marche. Puis à un moment, quand on en retire un, pouf, tout s'effondre. Il y a une certaine redondance. Donc, quand vous enlevez des espèces, ça continue de marcher. Puis à un moment, hop, vous en enlevez une dernière et paf, vous développez une tendance à l'obésité. Alors, je reviens là-dessus. En fait, c'est aussi parce que notre microbiote, l'ensemble de ces organismes qui nous habitent, ne sont pas forcément adaptés aux nouvelles molécules qu'on leur impose. c'est très bien. C'est important parce que dans ce livre, il y a aussi des conseils pratiques. Ce n'est pas un livre de développement personnel, mais en particulier, on sait très bien que les émulsifiants, les édulcorants et les conservateurs, notamment les antioxydants, qu'on a dans l'alimentation, font partie des choses qui abîment notre microbiote, les tubes digestifs, parce qu'on met là des molécules auxquelles leurs ancêtres n'ont jamais été confrontés, auxquelles certains, par hasard, ne sont pas adaptés. Vous voyez en creuse ce que ça veut dire. Il faut vraiment lire attentivement l'étiquette des produits qu'on achète et peut-être éviter les aliments ultra-transformés. Vous allez dire, on en revient à une conclusion qu'on aurait pu déjà tirer. Oui, ça peut me motiver d'avoir compris comment, effectivement, c'était nocif. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai raison, il ne faut pas se laver tous les jours. Et notamment, on n'est pas obligé de se laver tous les jours. On peut utiliser un gant sur les parties qui sont les plus odorantes et éviter de nettoyer partout comme un fou, voire même, on peut certaines fois frotter et ne pas s'avonner. Ça permet de respecter son microbiote cutané et ça, c'est aussi un facteur de santé. Alors, quatrième idée reçue et ça, ça ne s'arrange pas parce que pour le coup, c'est une idée qui, à mon avis, est partagée par à peu près toute la salle. Je libelle l'idée reçue, c'est nous déséquilibrons les écosystèmes et la biodiversité. On est tous convaincus de ça et vous dites non, pas du tout. Alors, je vous laisse défendre cette idée face à toute la salle. Il n'y a jamais eu d'équilibre puisqu'il y a évolution. Tout change en permanence, toujours. Et les écosystèmes, eux-mêmes, ils changent puisqu'ils sont habités de choses qui changent. Ils évoluent, ils se transforment. Pas tout est dit. Alors, on peut développer. On peut développer. Vous prenez un joli carré de nature autour de Bordeaux. Vous y déversez des hydrocarbures si possible polyaromatiques bien toxiques. Vous rajoutez, vous saupoudrez des métaux lourds. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est sûr que vous n'allez plus récolter des salades. Et si jamais il y a des moutons qui traînent dans le coin, il ne faut surtout pas les manger. De toute façon, ils ne vont pas traîner très longtemps. Mais il y a tout un tas de microbes qui s'installent. Ah oui, parce que la biodiversité il y a tout un tas de microbes qui s'installent, qui boulottent ces hydrocarbures, qui sont résistants aux métaux lourds. Et si vous faites une enquête d'opinion auprès d'eux, c'est un très bon écosystème. En fait, ce qu'on appelle déséquilibre, c'est... En creux, il y a une idée reçue que j'ai développée après. Mais ce qu'on appelle équilibre, c'est les conditions de fonctionnement des écosystèmes dans lesquelles on peut les utiliser. Et c'est vrai que quand on agit, on fait changer les écosystèmes, ce qui n'est pas forcément quelque chose de nouveau, les écosystèmes, ils ont changé. Rien qu'à des causes du climat, si vous retournez au dernier maximum glaciaire, vous n'allez pas reconnaître les environs de Bordeaux, c'est sûr. Et ça a changé progressivement pour donner les environs de Bordeaux actuellement, les derniers changements étant liés à l'homme. Mais il y a toujours eu des changements, d'accord ? L'homme est un facteur de changement. OK. La vraie question, c'est est-ce que quand on impose des changements aux écosystèmes, ils continuent de nous rendre les services qu'on attend ? Moi, ça ne me gêne pas de voir la nature comme quelque chose qu'on utilise. Après tout, ça aussi, c'est un trait du vivant. Quand un oiseau fait son nid, il manipule de la mousse, il manipule du crin, il manipule de l'herbe, il manipule des tas de choses pour faire son nid. Il utilise son environnement. Le vivant utilise son environnement. La question, c'est est-ce que le vivant est capable de l'utiliser d'une façon qui ne le fiche pas en l'air ? Je signale d'ailleurs dans le livre des exemples de cas historiques où on a eu des grandes crises d'extinction du vivant qui sont liées à des formes de vie qui se sont développées et qui, à un moment, ont modifié leur environnement d'une façon qui leur a été sinon fatale, du moins pas très favorable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déséquilibrer, pour nous, c'est surtout rendre inutilisable. J'arrivais sur la biodiversité, mais... Non, mais on peut faire un petit saut parce que ce que vous avez dit sur les espèces, je ne sais plus comment vous avez dit, les espèces qui ont généré les conditions dans lesquelles ce qui ont mené leur propre... Nos alter-égos d'autrefois. Nos alter-égos d'autrefois. C'est souvent leurs déchets. Là, je saute à une autre idée reçue, mais ça me paraît une bonne transition. Vous dites qu'il y a même un cycle des déchets, des formes de vie qui, ensuite, les déchets qui tuent la première forme de vie et l'alimentation des millions d'années plus tard ou la source d'énergie des vies suivantes. Et ça pose une question par rapport à notre production de déchets. C'est une autre idée reçue sur laquelle... C'est vrai qu'on a l'impression que le monde est bien fait parce que les déchets sont réutilisés. Le pipi d'animaux, ça aide les plantes à pousser. Le pipi gazeux de plantes qui est l'oxygène. L'oxygène, c'est un déchet gazeux. C'est une urine gazeuse. D'accord ? C'est ce que rejettent les plantes quand elles font la photosynthèse. C'est utilisé par des animaux comme nous. C'est vachement bien fait. Alors, remontons au moment où la photosynthèse a été inventée. Car à ce moment-là, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. L'oxygène, il est apparu avec la photosynthèse. On est quoi ? 3 milliards d'années ? Oui, ça a commencé à 3 milliards d'années, mais il a vraiment commencé à en avoir beaucoup à 2 milliards. Et à 2 milliards, on voit ça très bien dans les sédiments parce qu'il y a brutalement une accumulation énorme d'oxyde de fer. 90 % de nos mines de fer sont dans des roches qui ont 2 milliards d'années parce qu'à ce moment-là, le fer a rouillé. Avant, le fer, il était sous une forme qu'on dit fereuse qui est soluble. Et puis, quand il y a eu beaucoup d'oxygène, ça a rouillé tout le fer. Ça, ça a été d'ailleurs assez ennuyeux parce que du coup, les organismes qui avaient assez de fer à leur disposition ont commencé à pu en avoir beaucoup. Et il y a des écosystèmes qui sont encore anémiés. Ce qui manque le plus au cœur de l'océan, c'est le fer. Vous mettez du fer et là, pouf, vous avez tout l'azote et tout le phosphate qui n'est pas utilisé et ça se met à proliférer. Donc aujourd'hui, on a des écosystèmes qui sont encore anémiés de ça. Mais il y a plus. Quand ces organismes-là, les premiers organismes capables de faire la photosynthèse qui étaient des bactéries, ont produit de l'oxygène, l'oxygène, c'est toxique, c'est oxydant, ça fait des radicaux libres. Vous savez que les radicaux libres, ce n'est pas très bon. Les espèces autour n'étaient pas adaptées à ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après cet épisode où l'oxygène s'est fortement accumulé, on a notamment eu de la rouille qui s'est produite, mais pas que, on a eu plein d'autres phénomènes, je passe, il y a un milliard d'années sans presque d'évolution. C'est-à-dire qu'il se passe un milliard d'années entre deux et un milliard d'années avant le présent où il n'y a pas beaucoup de fossiles et il n'y a pas du tout d'innovation orphologique, il n'y a pas de nouveaux taux de nouvelles formes qui apparaissent. La biosphère a mis un milliard d'années à s'en remettre. Mais elle s'en est remise, ça va être important. Et d'ailleurs, c'est comme ça que sont apparus des organismes qui non seulement supportent l'oxygène mais éventuellement l'utilisent nous. Vous y êtes ? Donc je viens de documenter ici un exemple de déséquilibre qui a été produit de l'intérieur de la biosphère qui montre qu'il n'y a pas d'équilibre. Il y a tout le temps du changement et des fois, il y a des changements de route qui sont un peu violents. Bon, je viens aussi de montrer que si c'est recyclé les déchets, c'est juste que c'est des vieux déchets et que leur présence, quand ils sont sur la table, ça va sélectionner des espèces qui les utilisent, comme nos ancêtres utilisant l'oxygène. Et que donc, quand vous voyez un vieux déchet, le monde a l'air bien fait. Quand vous voyez un nouveau déchet, il n'y a pas encore l'air cycleur. Par exemple, quand vous mettez du plastique dans l'environnement, il y a quelques microbes qui sont capables de manger du plastique mais ils ne sont pas concurrentiels dans l'environnement pour faire main basse sur d'autres ressources et donc le fait est que le plastique ne se décompose pas et il se fragmente. En microplastique, donc vous mangez parce qu'il y en a partout dans l'air, dans l'eau et dans votre aliment l'équivalent d'une carte bleue par semaine, pas une carte bancaire. Et ça, ça finit par se fragmenter parce que ça rentre dans le corps. C'est tellement petit. Les plus petits des microplastiques rentrent dans le corps. Nos enfants sont en contact dans le corps de leur mère, sont en contact avec les microplastiques avant même d'avoir vu leurs parents. Nos enfants nous connaissent par nos déchets avant de nous connaître par notre visage. Et ces microplastiques finissent de se fragmenter en petites molécules alors dont beaucoup sont complètement neutres et dont un petit pourcentage, c'est-à-dire des dizaines de milliers, sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire miment l'effet de nos hormones et dérègle complètement le fonctionnement de notre organisme. D'autres sont cancérigènes et contribuent à expliquer ma recrudescence de cancer. Donc en fait, les nouveaux déchets, il faut s'en méfier parce que eux, non seulement ils ne sont pas encore utilisés et ils s'accumulent, mais ils ne sont pas forcément bons pour les espèces vivantes dont nous. Alors si je termine sur la biodiversité, vous avez vu que les crises de la biodiversité, il y en a eu et ce n'est pas toujours une météorite qui tombe sur des dinosaures, ça peut être, il y a des crises, j'en propose quelques autres, qui sont liées aux vivants et qui nous montrent bien qu'il n'y a pas de loi d'équilibre. Il y a du changement perpétuel et des fois, il y a des déséquilibres. Et ça, ça peut impacter la biodiversité, mais la biodiversité, tant qu'il en reste deux, trois, quand ils vont se reproduire, ils vont faire la différence. Dans cette variété, il y a des nouvelles formes qui vont être sélectionnées par la sélection naturelle, qui vont se reproduire en faisant encore plus de variabilité et la biodiversité, elle peut regrimper. Il n'y a pas de crise de la biodiversité en ce moment. Il y a un de ces épisodes où la biodiversité est en train de baisser, ce n'est pas le premier, et la biodiversité, tant qu'il en reste deux, trois, elle s'en remettra. Ça notera 10, 20 millions d'années. Par contre, on perd des espèces qui nous sont utiles ou qui pourraient nous être utiles. Et donc, le vrai problème, c'est une crise, que ce soit dans les écosystèmes ou pour la biodiversité, de notre capacité à utiliser le monde. C'est une crise de l'humanité dans le monde. Mais en elle-même, la biodiversité, elle s'en remettra. Ça prendra peut-être très longtemps. Alors, on dit souvent, oui, cette crise-là, elle est particulière parce qu'elle est entre 100 et 1 000 fois plus rapide. Les vitesses d'extinction sont 100 à 1 000 fois plus rapides qu'elles ne l'ont été dans les crises précédentes. Mais on s'en fout. Tant qu'il en reste, ça repartira. La question, c'est est-ce que ça repartira avec ou sans nous et avec ou sans nous vivant dans des conditions décentes ? Et ça, c'est une vraie question. En fait, la crise, c'est la crise de nos enfants et de nos petits-enfants. Ce n'est pas une crise de la biodiversité. Et là, c'est important parce que quand vous dites crise de la biodiversité, vous êtes encore dans cette cassure, dans cette abstraction où vous avez la nature d'un côté qui est en crise et l'homme de l'autre. Mais non, on est dedans. Et donc, si la nature change, la donne change pour nous. Voilà. C'est projeté sur le monde, dire crise de la biodiversité, un processus qui nous affecte aussi et dont les conséquences sont potentiellement graves pour nous. L'heure tourne. Je vais être obligé de sauter des idées reçues. Mais c'est dommage. Mais ça vous donne envie d'être... Au moins, on ne les aura pas dites et on ne les aura pas dit. Je saute par exemple, les plantes sont intelligentes. Idées reçues. Voilà, j'en saute d'autres. Je vais juste finir sur une dernière idée reçue. J'en mets deux en une là. Juste parce que c'est intéressant vu d'un point des soldes. Pardon ? C'est les soldes de fin de... C'est les soldes. Vous en avez deux pour le prix d'une, oui. Deux idées reçues pour le prix d'une. En fait, c'est intéressant parce que vu, vous le regardez à l'aune de la biologie pas à l'aune du culturel, mais deux idées reçues. La première, c'est la femme est faite pour l'homme et vice-versa. Première idée reçue. Et la deuxième, il est reçue. Alors, c'est dur de finir là-dessus parce que c'est... On en prend pour deux heures. Étrémement délicate. Mais moi, je l'ai abordée dans le respect des uns et des autres et très conscient et même coupable en tant qu'homme de ce que vivent les femmes dans nos sociétés alors qu'on pensait qu'on était des êtres civilisés. Bon, on découvre avec MeToo des choses abyssales. Donc, il ne s'agit pas de justifier l'injustifiable. Mais ce que je remarque, c'est que dans la façon dont la sélection naturelle agit sur les hommes et sur les femmes, ça sélectionne des façons d'être vis-à-vis de l'autre sexe qui maximisent le nombre de descendants éventuellement au détriment de l'autre sexe. Quel est le point commun entre les moineaux et les dauphins à part d'être des espèces super sympatoches ? C'est que les mâles se comportent avec les femelles d'une façon odieuse. Et chercher bien dans le monde vivant, c'est toujours les mâles qui persécutent les femelles pour essayer de les violer. Ça, c'est juste parce que pour un mâle, la quantité des descendants dépend du nombre de femelles qui leur a réussi à féconder. Ce n'est pas la même chose pour les femelles dans le monde vivant qui, elles, sont limitées par les ressources. Parce que par définition, le sexe femelle, c'est celui qui investit le plus dans la reproduction. Je ne vais pas dévoiler comment les femmes peuvent abîmer les hommes et comment dans le monde vivant les femelles abîment les mâles parce qu'elles font ça aussi. Je veux juste vous dire les chiffres. Vous dites que le mâle est un parasite de la femelle, le mâle est un fardeau de l'évolution. Enfin, ils prennent leur part. Oui, c'est sûr. Mais inversement, le sexe femelle a des logiques évolutives qui peuvent abîmer les hommes. Et ça, je fais juste du teasing parce qu'on n'a pas le temps d'en parler en détail. Je voudrais enchaîner sur ma conclusion surtout. Mais ça explique qu'il y a 105 garçons qui naissent sans filles et qu'à l'âge de reproduction soit à 100% et qu'au moment où on compte les centenaires, on a un centenaire mâle pour six centenaires femmes. Donc, les sexes ne sont pas bien faits l'un pour l'autre. Ça marche grosso modo. Mais il y a des choses biologiques qui leur permettent de s'abîmer l'un l'autre. Je ne suis pas en train de faire l'apologie ou de justifier le viol. Parce que souvent, quand on arrête là, on dit « Ah oui, vous justifiez le viol. » Pas du tout. Je vais prendre un exemple. La plaque dentaire. Si je vous dis que quand on ne se brosse pas les dents, il y a des bactéries qui se déposent sur la dent se nourrissant de ce que vous avez dans la bouche et que quand la plaque atteint une certaine épaisseur, il y a des bactéries qui se développent à l'abri de l'air qui commencent à creuser la dent avec de l'acide pour faire ce que vous vous appelez une carie qui pourrait être un moyen d'être bien sûr qu'au brachage suivant, il n'y aura pas de problème parce qu'elles seront dans la dent. Est-ce que je justifie la carie ? Non. Je vous explique comment elle s'est faite. Je vous donne envie peut-être quand même de ne pas en avoir et je vous donne une recette. Brossez les dents. Quand on raconte l'héritage biologique qu'il y a derrière les liens hommes-femmes, on ne le justifie pas. Au contraire, on a très vite envie de se battre et le moyen de se battre, c'est de bien savoir ce dont nous sommes héritiers pour le transcender. Car tant qu'on ne le fait pas, l'évolution culturelle reprend cet héritage et le transcende. Je vis dans un pays où le crime passionnel a longtemps été une circonstance atténuante. Vous y êtes ? Alors, c'est toujours des hommes. Là, en gros, la culture avait accepté qu'il était normal finalement que les hommes à un moment se comportent mal avec les femmes. Bizarre. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une manière de se débarrasser de ça. Et quant à l'égalité homme-femme, alors pardon, mais il y a un domaine très clair où on suppose qu'un homme égale une femme, c'est la notice des médicaments. Il n'y a pas écrit si vous êtes une femme, ceci, si vous êtes un homme, cela. D'accord ? Eh bien, ça, ça aboutit au fait que puisque les médicaments sont massivement testés sur les hommes, une étude récente montrait que sur 86 médicaments, il y en avait 76 où les femmes étaient en surdosage parce que, voilà, une femme, ce n'est pas fait comme un homme. Ce n'est pas juste une question de taille, c'est aussi une question de temps, d'élimination par le rein ou de modification de la molécule active. Il y a notamment un somnifère américain. On s'est aperçu que là, les femmes n'étaient pas faites comme les hommes parce que le lendemain, normalement, vous êtes réveillés. Voilà, on a découvert que ce n'était pas pareil chez les femmes parce qu'en fait, on les a retrouvées mortes dans les accidents de la route parce qu'elles étaient encore sous l'effet du somnifère. Là, le temps de clairance, comme on dit, le temps d'élimination de ce somnifère était beaucoup plus long chez la femme et donc, voilà. Donc, on compte qu'en moyenne, les femmes ont deux fois plus souvent des effets secondaires liés aux médicaments qui sont en moyenne deux fois plus importants que les hommes. Et alors, d'ailleurs, il y a un autre petit détail, c'est que vous connaissez bien les symptômes de la crise cardiaque. C'est ceux des hommes. Le bilan, c'est que chez les femmes, elles ont des symptômes qui sont réputés asymptomatiques. Alors, vous êtes morts de rire parce qu'en fait, c'est juste d'autres symptômes mais ce n'est pas ceux de l'homme. OK ? Et donc, comme elles ne savent pas qu'elles ont une crise cardiaque, eh bien, le temps de prise en charge, alors que c'est ce qui compte, c'est une prise en charge rapide d'une crise cardiaque de femmes en France, c'est 30 minutes de plus que le temps de prise en charge d'une crise cardiaque masculine. Ce n'est pas pareil, un homme et une femme. Ce n'est pas égal. Et ce qu'il faut, c'est construire quelque chose qui ne sera jamais une égalité parce que ce n'est pas pareil, mais qui sera ce que j'appelle une équité, c'est-à-dire partir des différences, accepter les différences. Alors, j'en cite des tas. Vous verrez en particulier que les femmes voient un monde beaucoup plus beau que les hommes. Là, au sens de voir physiquement. Oui. Avec les yeux. Vous verrez que les hommes ont quand même quelques avantages aussi en matière de physiologie de la perception, mais quand même, moi, j'aimerais bien voir les couleurs que voient les femmes. Donc ça, c'était juste le teasing. C'est pour dire qu'on ne sera jamais égaux, mais ce qu'il faut, c'est construire ce que moi, j'appelle une équité, c'est-à-dire quelque chose où la culture permet de compenser et redonne aux uns et aux autres une liberté de choix et une liberté de devenir que la nature ne leur a pas forcément donné d'emblée, surtout en présence de l'autre sexe. En fait, ce n'est pas pour justifier l'injustifiable, mais c'est pour dire qu'il faut, là encore, il y a une part de nature en nous, toujours cette nature, vous y êtes, et il faut convier l'humanité dans l'histoire naturelle jusque dans sa sexualité. Parfait. Dernier point, parce que c'est important, la dernière idée reçue, c'est sur le fait scientifique. Vous dites, l'idée reçue, c'est qu'on peut douter d'un fait scientifique. On entend beaucoup cette question de doute, puisque les scientifiques doutent, moi aussi, je peux douter. Est-ce qu'on peut douter d'un fait scientifique ? Et en quoi la science est indispensable pour aller nous épauler dans cette rentrée de l'humanité dans l'histoire de la biologie naturelle ? Alors ça, c'est vraiment une question importante. Et là, vous allez voir que les scientifiques ont fait un mauvais travail. On a enseigné les sciences comme des vérités. Ça, c'est des faits. C'est un fait scientifique. En réalité, la science, elle se caractérise surtout par une méthode. Une méthode pour examiner les choses et collectivement faire des examens. C'est ce que j'appelle l'intersubjectivité d'une façon telle que si un autre avait fait l'examen, il serait arrivé à la même conclusion. C'est une méthode et cette méthode, elle produit des résultats qui changent quand les données changent. Vous y êtes ? Par exemple, au début de l'épidémie de Covid, on se dit, bon, c'est un virus, ça peut se transmettre par voie aérienne. L'Académie de médecine, trois semaines après le confinement, il dit qu'il faut porter des masques. D'autres ont attendu le mois d'août pour le recommander. C'est le cas des virus de la gastroentérite où la grippe peut aussi se transmettre par la peau. Ensuite, quand avec ses mains on touche ses yeux ou sa bouche, on peut attraper une gastro comme ça. Donc, il faut du gel hydroalcoolique. Maintenant, on a des données, on sait très bien que le gel hydroalcoolique ne sert absolument à rien. On n'a pas de cas de Covid manuporté. Par contre, on sait très bien qu'il faut garder les masques. Voilà. Mais avant, on n'avait pas de données, donc on a appliqué les données des autres virus. Après, on a des données, on se dit, arrêtons le gel hydroalcoolique, ce n'est pas très bon. D'abord, ça coûte cher. Pas très cher, mais c'est une couche supplémentaire. Deuxièmement, ce n'est pas bon pour le microbiote de la peau. Ou de grippe ? Parce que là, l'avantage est plus fort que l'inconvénient sur le microbiote. Vous y êtes ? Mais les données changent, voilà. Et donc, les conclusions changent. Pas la méthode. Du coup, et je reviens à la Covid, quand les gens ont vu des scientifiques s'entretuer sur les plateaux de télé, ce n'était pas dédoué, parce que le message qu'ils ont délivré était un peu bizarre, mais ils n'ont pas réalisé que c'était justement à cause de ça que la science est fiable. C'est qu'il y a un débat à tout moment. Et à tout moment, vous avez le droit de dire « Non, je ne suis pas d'accord, parce que... » Et puis, alors, les autres évaluent si votre parce-que, il est sérieux, et là, on change d'idée, ou si c'est un parce-que où vous êtes planté, vous n'avez pas bien vu, vous n'avez pas bien calculé. Voilà. La science, c'est une méthode. Et là, nous, on est coupable de faire croire que c'est une vérité et on est coupable aussi d'enseigner la science, non pas comme une méthode, mais comme un jeu de résultats. Quand on voit les programmes d'enseignement, et c'est un rédacteur de programmes qui vous le dit, on est trop dans le résultat et pas assez dans la démarche. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut bazarder la science ? Non, parce que justement, à cause de ce mécanisme intersubjectif, on a la meilleure conclusion qu'on puisse avoir dans l'état actuel des connaissances. Ça peut changer, il faut s'y préparer, mais à un moment, dans la tourmente où nous sommes jetés, c'est la meilleure bouée de sauvetage. Après, elle va peut-être se dégonfler. OK. Elle est peut-être enrobée d'une peinture toxique qui prépare le cancer de vos vieux jours, mais quelque part, c'est une bouée de sauvetage. Et donc, on ne peut pas douter de la science comme mécanisme et à un moment, il faut prendre les conclusions qu'elle propose. Sinon, c'est la métaphore de la boulangerie. Vous déménagez dans un nouveau quartier, vous demandez à tous vos voisins quelle est la meilleure boulangerie qu'ils vous recommandent et après avoir relevé tout ça, parce que ça, vos impôts financent la recherche. Donc, vous savez, la science pour vous. Il était certain, il essaie de vous la livrer, enfin, de vous en livrer une partie en plus. Bon, ils vous la font repayer. C'est l'arnaque. C'est pas ce que vous avez remarqué. Vous avez un universitaire qui a été payé par vos impôts pour faire de la recherche et accumuler des données et après, il vous revend le produit de vos impôts. Mais en tout cas, il y a de la science sur la table et donc, c'est comme si, en ayant interrogé tous vos voisins, vous décidez d'aller aléatoirement dans n'importe quelle boulangerie ou d'en prendre encore une autre que celle qu'on vous a recommandée ou que l'une de celles qu'on vous a recommandée. Vous y êtes ? C'est aberrant. Et c'est ça, ce que je veux dire, c'est que la science, elle n'est pas immuable, elle est intraculturelle, donc elle est en évolution. On retombe sur la même conclusion. Mais, et donc, elle va changer, il n'y a pas de faits scientifiques et douter, c'est une méthode en science, mais douter de la science, ça, c'est douter de ses impôts et de la bouée de sauvetage quand on est jeté à l'océan dans la tourmente. Par contre, c'est là qu'on arrive au terme de notre échange et alors, en tant que directeur d'un centre de science, CapScience, je tenais à vous remercier tout particulièrement parce que dans votre livre, il y a eu la définition de ce qu'est notre métier que je n'avais jamais vu aussi bien libellé sur la transmission. Je vous jure, j'ai lu plein de trucs sur ce métier-là et je trouve que ce que vous écrivez est l'exacte vérité de ce qu'est le métier de la médiation et du transfert. C'est, vous écrivez, raconter la science, c'est raconter à quelqu'un là où il est avec sa vision du monde et lui proposer un cheminement offrant des points de vue différents par des données, des images et des histoires. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir. Nature et préjugés aux éditions Actes Sud. Vous retrouverez ce livre soit à la librairie Mola, sur mola.com ou juste après, à la séance de l'ICAS au fond de la salle. Marc-André Sélos, merci beaucoup. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada